... Nous avons deux personnes qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Pierre Lemoynier et de Stéphane Godin de la société Medria. Merci d'avoir réservé un charmant accueil. Merci. Bonjour Jean-Pierre Lemoynier, président de Medria. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de Medria, société que j'ai cofondée en 2004 avec Emmanuel Mounier, qui est basée dorénavant à 20 km à l'est de Rennes, à Châteaubourg. Notre métier chez Medria, vous le voyez, c'est développer et fournir aux éleveurs des indicateurs et services à forte valeur ajoutée pour les aider à réaliser la conduite de leur élevage. Vous voyez sur l'écran trois éléments, une vache, un serveur ou des serveurs OVH, et bien sûr un smartphone, a priori trois éléments qui n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres. Et pourtant, nous avons besoin de ces trois éléments, ils sont essentiels à notre activité. Puisque concrètement, notre métier consiste à fournir aux éleveurs, en temps réel, un service de monitoring des animaux, de leur élevage. Ceux-ci à l'aide de capteurs présents au cou de l'animal ou dans les animaux, qui mesurent en permanence des grandeurs physiques, des paramètres vitaux. Ils sont enregistrés et puis ils sont bien sûr communiqués par voie radio, radiofréquence avec une box que l'on voit là au sein de l'élevage. Et cette box va en permanence communiquer ces informations sur les serveurs OVH, bien évidemment. Et depuis le premier jour, là, les données sont stockées. Ce sont d'abord des données brutes. Elles sont converties en données normalisées, puis en indicateurs précurseurs de la détection. Pour fournir aux éleveurs, en situation de mobilité, sur le smartphone ou sur Internet, les services dont ils ont besoin tous les jours pour les aider à mieux vivre leur métier, bien sûr à gagner en efficacité. Bien sûr, cette plateforme aujourd'hui constituée, que nous commercialisons, a été développée avec le concours extrêmement important de partenaires en amont. Je citerai bien sûr l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, les écoles vétérinaires, en particulier celle de Nantes, l'ONIRIS, et bien sûr les acteurs de l'élevage dans le domaine de la création génétique et dans le domaine du conseil en élevage dans le Grand Ouest de la France. Nous commercialisons quatre lignes de services aujourd'hui. Les deux premières sont en lien avec la reproduction. On peut les voir là-haut. Le Velfon qui réalise la prédiction et la détection du vélage et bien sûr envoie à l'éleveur un SMS quand le moment est venu pour lui de porter assistance. Le Heatphone, second service lié à la reproduction. Nous réalisons la détection des chaleurs, ce qu'on appelle finalement la perte de fertilité qui pourra donner lieu bien sûr à une insémination artificielle dans la journée. Enfin viennent deux autres services. Le Fitphone, on le voit en bas à gauche, qui réalise le monitoring fin du comportement alimentaire, tant d'ingestion, tant de rumination d'un animal qui est, vous le savez, en régime de performance. Et enfin le Sanphone réalise avec une capsule avalée la mesure de la température en permanence dans la pence de l'animal. On est vraiment dans l'intimité de l'animal, mais effectivement l'éleveur quand il est informé peut là parmi les animaux en situation de mobilité avoir une information enrichie, savoir effectivement que cet animal non seulement mérite son attention, qu'il fasse un examen clinique, mais il a avec lui des informations qui l'accompagnent. Il peut aller en urgence éventuellement réaliser un traitement. Nous avons pour cela trois capteurs, trois familles de capteurs, des capteurs positionnés dans l'animal. On le disait, bolus, thermomètre vaginaux, mais aussi un capteur placé au collier de l'animal qui réalise de l'éthologie numérique, analyse comportementale. Notre activité est décrite en quelques chiffres. Nous sommes près de 40 salariés. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires à l'année dernière de 4 millions d'euros. Nous comptons déjà plus de 4 500 élevages équipés en Europe, 70 % encore néanmoins en France. Selon les services, on suit 100 à 300 000 animaux à l'heure actuelle. Je crois que nous sommes la première société aujourd'hui à mettre en oeuvre toute cette chaîne de technologie qui va de la mesure physique sur des animaux. On est bien là au contact du vivant jusqu'à la fourniture des services numériques aux éleveurs. Il s'agit manifestement d'une transition numérique dans l'élevage qui concerne bien sûr le vivant mais le travail des éleveurs au quotidien. Elle s'appuie sur 3 IT, le premier domaine dans lequel nous développons des capteurs ultra-fait consommation qui vont accompagner l'animal pendant toute sa vie. Bien sûr, c'est le domaine du M2E, donc Monitoring to Internet, qui, je le disais, mesure les paramètres vitaux en permanence et les communique par le biais de la boxe aux serveurs. Là, le second domaine que nous appelons DIAZ, Data Integrity and Specificity, ça consiste non seulement sur les serveurs OVH à stocker la donnée, mais surtout à analyser cette information pour délivrer des indicateurs et bien sûr des alertes à très forte spécificité. L'éleveur veut savoir quelles sont celles qui méritent son attention et être le mieux informé sur l'action à engager. Enfin, arrivent bien sûr nos lignes de service sous l'acronyme DWS pour Daily Web Service, aussi bien sur Internet. Bien sûr, il a un identifiant à mot de passe. Il peut consulter les informations et tableaux de bord où qu'il veut et en situation de mobilité avec son smartphone et SmartDWS. Je donne la parole à Stéphane Godin, responsable informatique chez nous, qui va vous parler des technologies mises en œuvre avec OVH. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Avant de vous présenter notre infrastructure en détail, je pensais qu'il était intéressant de revenir sur les problématiques informatiques qui nous ont guidés dans les différents choix technologiques. Le premier point, c'était externaliser notre infrastructure. Ça peut paraître trivial, mais externaliser son infrastructure chez un hébergeur comme OVH, c'est bénéficier d'une sécurisation à la fois physique, au niveau du réseau, au niveau électrique, qu'il est très difficile d'obtenir en interne. Et on se souhaitait plutôt s'orienter et se concentrer sur le développement du service. La haute disponibilité de l'infrastructure. La plateforme doit être disponible pour nos clients 24 heures sur 24, évidemment, mais également pour la collecte de données. La sécurisation et le stockage des données. Les données nous permettent de rendre le service à nos clients. Pour nous, c'est stratégique. La puissance de calcul, suffisante pour absorber le flot de données en temps réel. Et enfin, la mise à l'échelle de l'infrastructure. Comment absorber des nouveaux utilisateurs pour faire face à la croissance de l'activité ? Au niveau de l'infrastructure, on dispose aujourd'hui d'une vingtaine de serveurs dédiés chez OVH, principalement dans la gamme infrastructure. Un ensemble de services autour de la production qui absorbe la majorité des machines. Également des environnements de test, de qualification, de R&D, de machines de backup qui ne sont pas présentées sur le diagramme. Si on reprend le flux de données, les équipements positionnés en élevage tout en haut qui produisent ce qu'on appelle de la donnée brute. Donnée brute qui est réceptionnée sur un frontal au niveau de OVH. Frontal qui est redondé avec un mécanisme d'IP failover qui nous permet de router l'ensemble du trafic vers une machine ou vers une autre. Ensuite, on va trouver sept serveurs de base de données qui hébergent l'ensemble des données disponibles dans les élevages plus une configuration de secours. Ensuite, quatre serveurs de virtualisation Xen qui hébergent notamment les deux machines virtuelles de traitement qui sont également redondées dans leurs deux configurations. Un serveur de traitement des alertes qui va gérer l'ensemble des alertes générées par le traitement et assurer la liaison avec les opérateurs pour envoyer les SMS aux clients. Pour finir, un serveur dédié qui héberge l'application web ainsi que l'application mobile. Serveur dédié également redondé et qui bénéficie d'une IP failover. L'ensemble de la plateforme est positionné dans un vérac. Ceci nous permet de disposer d'un réseau privé pour faire communiquer l'ensemble des machines et de n'exposer à l'extérieur sur le réseau public que les services nécessaires. Pour finir, une machine virtuelle de supervision qui mesure en temps réel l'ensemble des paramètres qui nous permettent de détecter une défaillance et qui nous permettent d'appliquer le plan de continuation de l'activité. Nos différents projets, le dedicated cloud, la perspective pour nous de disposer d'une architecture complètement virtuelle qui nous permettrait de nous affranchir des différents problèmes hardware. Le big data, aujourd'hui par rapport à des problématiques de R&D, on nous demande de retraiter des données sur une profondeur de 3 ans, ce qui représente 50 milliards de mesures. C'est relativement difficile à rentrer dans des bases de données relationnelles. On espère beaucoup aussi optimiser le temps d'accès à la donnée puisque ça nous permet de monter en charge et également une perspective de faire fonctionner des machines physiques en cluster pour améliorer la robustesse. L'ensemble, évidemment, dans un verac de façon à sécuriser au maximum la plateforme et de n'exposer à l'extérieur que le nécessaire. Merci. Si vous souhaitez plus d'informations, le fil d'informations Twitter, le site internet de Medria. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada